Alors la Unix 5, mise à jour à distance à partir de maintenant. La Unix 5 est la première voiture de Hyundai à intégrer un dispositif de mise à jour à distance. Cette technologie pourrait alors limiter la cartographie au système de faux divertissement et dont la mise en place exige une ultime mise à jour manuelle. En concession donc. A travers donc cette mise à jour à distance, les propriétaires du SUV électrique coréen pourront directement télécharger les dernières versions des cartographies du logiciel de faux divertissement sans connexion Wi-Fi. Le téléchargement des données s'effectuera via la carte SIM installée dans le véhicule. Alors est-ce que ce sera une connexion gratuite à vie ou est-ce qu'il faudra payer au bout d'un moment ? Ça c'est pas précisé. Pour rendre la Unix 5 compatible avec les mises à jour, il faudra auparavant que la version du système de faux divertissement soit mise à jour. Version 22.0.2.11 ou ultérieure. Pour ce faire, les clients auront deux solutions. Se rendre sur le site du constructeur, télécharger la dernière version et la transférer sur la voiture via une clé USB ou aller directement en concession pour réaliser la manip. Une fois cette ultime étape réalisée, les mises à jour seront automatiques. Hyundai indique qu'il proposera deux mises à jour par an alors que la première sera dispo aux alentours de la mi-juin la seconde sera lancée dans la fin de l'année, courant novembre ou décembre. En matière de fonctionnalité, Hyundai ira toutefois beaucoup moins loin que Tesla alors que les mises à jour à distance de la marque américaine peuvent porter sur des optimisations de batterie ou moteur. celles proposées par la marque coréenne semblent pour l'heure uniquement concentrer sur le système de faux divertissement. Bon, c'est déjà mieux que rien j'ai envie de dire. Voilà pour la news concernant la Unix 5. Ciao, ciao.